La matière noire est l'une des substances les plus mystérieuses et insaisissables de l'univers. Elle est invisible, silencieuse et n'interagit pas avec la matière ordinaire, sauf par la gravité. Pourtant, elle représente environ 27% de la masse énergie totale de l'univers, alors que la matière ordinaire ne représente qu'environ 5%. Mais comment les scientifiques ont-ils découvert l'existence de la matière noire ? Et qui étaient les pionniers qui ont éclairé ce mystère cosmique ? Dans cette vidéo, vous allez le découvrir, alors assurez-vous de regarder tout ça jusqu'à la fin. Le terme « matière noire » a été inventé il y a plus d'un siècle par l'astronome suisse-américain Fritz Zwicky, qui en 1933 a découvert que la masse de toutes les étoiles du groupe de galaxies de Coma ne représentait qu'environ 1% de la masse nécessaire pour empêcher les galaxies de s'échapper de l'attraction gravitationnelle du groupe. Il a proposé qu'il existait une matière invisible fournissant une masse supplémentaire et de la gravité au groupe. Il l'a appelée « donc la matière » ou « matière noire » en allemand. L'idée de Zwicky était révolutionnaire, mais aussi controversée. De nombreux astronomes doutaient de ses calculs et mesures, et rejetaient son hypothèse comme improbable. La personnalité de Zwicky n'était pas non plus. Il était connu pour son caractère excentrique et abrasif, et entrait souvent en conflit avec ses collègues. Le travail de Zwicky sur la matière noire a été largement ignoré pendant des décennies, jusqu'à ce que de nouvelles preuves émergent d'autres sources. Dans les années 1970, l'astronome américaine Vera Rubin et ses collaborateurs ont fait une découverte révolutionnaire, qui a changé notre vision des galaxies. Ils ont mesuré les vitesses de rotation des étoiles dans différentes parties des galaxies spirales, en utilisant une technique appelée « spectroscopie ». Ils s'attendaient à ce que les étoiles les plus proches du centre de la galaxie tournent plus vite que les étoiles plus éloignées, conformément aux lois de la gravité et à la distribution de la matière visible. Cependant, ils ont constaté que les courbes de rotation des galaxies spirales étaient plates, ce qui signifiait que les parties externes des galaxies tournaient à la même vitesse que les parties internes. C'était un résultat déconcertant, car cela impliquait qu'il y avait beaucoup plus de masse dans les galaxies que nous pouvions voir. Rubin et ses collègues ont suggéré qu'il existait une matière noire, maintenant les galaxies pour les empêcher de se désagréger. Ils ont estimé que la matière noire représentait environ 90% de la masse des galaxies. La découverte de Rubin a été mieux acceptée que celle de Zwicky, en partie en raison de sa réputation en tant qu'observatrice municieuse et méticuleuse, et en partie en raison des progrès technologiques et de l'analyse des données qui rendaient ses sources plus fiables. Bon, vous vous demandez peut-être, quel est le rôle de la matière noire dans l'univers ? L'un des rôles les plus importants de la matière noire est de permettre la formation et l'évolution des galaxies. Les galaxies sont des ensembles de milliards d'étoiles, de gaz, de poussière et de planètes, maintenues ensemble par la gravité. Cependant, la matière visible dans les galaxies ne suffit pas à maintenir la force gravitationnelle nécessaire pour les maintenir stables et cohérentes. Sans matière noire, les galaxies se disperseraient et se formeraient jamais. La matière noire fournit la masse et la gravité supplémentaires dont les galaxies ont besoin pour se former et survivre. La matière noire forme des halos invisibles autour des galaxies qui servent de structure pour que la matière visible s'agrège et se condense. La matière noire influence également sur la forme, la taille, la luminosité et la vitesse des galaxies, ainsi que leur interaction et leur fusion avec d'autres galaxies. Un autre rôle de la matière noire est de courber la lumière provenant de sources lointaines, créant ainsi des images déformées. Ce phénomène est appelé lentille gravitationnelle et il est le résultat de la courbure de l'espace-temps par des objets massifs, comme prédit la relativité générale. La lentille gravitationnelle peut grossir, étirer ou diviser les images de galaxies lointaines, de quasars ou d'étoiles, créant des arcs, des anneaux ou des copies multiples. La lentille gravitationnelle est un outil puissant pour étudier la matière noire car elle permet aux astronomes de cartographier la distribution de la masse dans l'univers, indépendamment de son émission de lumière ou non. En mesurant la quantité et la forme de la distorsion, les astronomes peuvent déduire l'emplacement et la quantité de matière noire dans divers objets, tels que des galaxies, des amas de galaxies ou la toile cosmique. Alors que les observations astronomiques ont établi l'existence et l'abondance de la matière noire, elles n'ont pas révélé sa nature et son origine. De quoi est faite la matière noire ? Comment s'est-elle formée ? Comment interagit-elle avec elle-même et la matière ordinaire ? L'un des candidats les plus populaires et prometteurs pour la matière noire est le WIMP, ou particules massives interagissant faiblement. Les WIMP sont des particules hypothétiques qui ont une masse et n'interagissent qu'à travers la gravité et la force nucléaire faible, responsables de la désintégration radioactive. Les WIMP sont prédits par certaines extensions du modèle standard de la physique des particules, telles que la supersymétrie qui introduit de nouvelles particules partenaires de celles connues. Les WIMP pourraient avoir été produits dans l'univers primitif et pourraient rendre compte de la quantité et de la distribution observée de matière noire. Pour rechercher les WIMP, les physiciens ont conçu trois stratégies principales, les créer, les briser ou les secouer. La première stratégie consiste à essayer de créer des WIMP dans des accélérateurs de particules, tels que le grand collisionneur de Hadron au CERN, en faisant entrer en collision des faisceaux de protons à haute énergie. La deuxième stratégie consiste à rechercher des signaux indirects de WIMP lorsqu'ils entrent en collision et s'annulent dans l'espace, produisant des rayons gamma, des neutrinos ou de l'antimatière, pouvant être détectés par des télescopes. La troisième stratégie consiste à rechercher des signaux directs de WIMP lorsqu'ils traversent et se dispersent sur des détecteurs sur Terre, provoquant des minuscules reculs d'atomes pouvant être mesurés par des instruments sensibles. Jusqu'à présent, aucune de ces stratégies n'a donné une détection concluante de WIMP, malgré de nombreuses expériences et efforts à travers le monde. Certaines des expériences comprennent Atlas, CMS, OLHC, Fermi et AMS dans l'espace. Puis on a Xénon et Lux en souterrain. Cependant, l'absence de résultats positifs n'a pas découragé les scientifiques, mais les a plutôt motivés à explorer de nouvelles possibilités et à affiner leurs techniques. Il existe de nombreux autres candidats pour la matière noire, tels que les actions, les neutrinos stériles ou les trous noirs primordiaux, qui nécessitent des méthodes et des technologies différentes pour être testés. Ce manque de preuves concluantes amène certains scientifiques à soutenir que la matière noire n'est pas réelle et à proposer d'autres explications possibles pour les phénomènes observés. Ils soulignent certains problèmes et défis avec l'hypothèse de la matière noire, tels que le manque de détection direct. Malgré de nombreuses expériences et efforts à travers le monde, aucune particule de matière noire n'a été détectée en laboratoire ou dans l'espace. Cela pose la question de savoir si les particules de matière noire existent et si elles existent, quelles sont leurs propriétés et interactions. On a aussi le problème du réglage fin. La quantité et la distribution de matière noire dans l'univers semblent être finement réglées pour permettre la formation et la survie des galaxies et d'autres structures. Cela semble nécessiter un degré élevé de coïncidence ou une condition initiale spéciale, ce qui est insatisfaisant d'un point de vue scientifique. Mais il y a aussi le problème de diversité. L'hypothèse de la matière noire prédit que la structure et la dynamique des galaxies devraient être similaires et universelles, car elles sont déterminées par le même halo de matière noire. Cependant, les observations montrent que les galaxies ont une large gamme de formes, tailles, luminosité et vitesse, qui ne sont pas facilement expliquées par la seule matière noire. Ces problèmes et encore d'autres ont conduit certains scientifiques à explorer des théories alternatives de la gravité, qui modifient les lois de la physique pour rendre compte des phénomènes observés sans invoquer de la matière noire. Ces théories comprennent les dynamiques newtoniennes modifiées, la gravité tensorielle vectorielle scalaire ou la gravité anthropique. Aucune de ces théories ne peut expliquer avec succès toutes les preuves en même temps, suggérant que même si la gravité doit être modifiée, une forme de matière noire sera toujours nécessaire. En conclusion, même si les scientifiques ont beaucoup appris sur la matière noire, il y a encore beaucoup de choses qu'ils ne savent pas. Par exemple, de quoi est faite la matière noire ? Que ce soit une seule entité ou un groupe de différentes particules, les scientifiques du monde entier essaient toujours de résoudre cette énigme. Ce qu'il y a de bien avec la science, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Si tout était déjà résolu, les scientifiques n'auraient pas grand chose à faire, n'est-ce pas ? Bon, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à la partager avec vos amis. Si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez les laisser ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour être notifié de nos dernières vidéos. Restez curieux et continuez à explorer les merveilles de l'univers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada